Musique Rencontre Une émission de Jean Corcos consacrée à la connaissance du monde musulman Bonjour amis auditeurs, Jean Corcos au micro pour ce pré-enregistré réalisé le 19 avril 2018. L'Arabie Saoudite peut-elle se réformer ? Tel est le titre de cette nouvelle émission. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Madame Fatiha Dazi-Henni. Bonjour. Bonjour. Fatiha Dazi-Henni, je vous avais déjà reçu il y a quelques mois et nous avions discuté de la guerre du Yémen. Pour rappel, vous êtes chercheur, spécialiste des monarchies du Golfe, docteur en sciences politiques, vous travaillez à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Vous avez publié aux éditions Talentier l'Arabie Saoudite en 100 questions. La lecture de ces 350 pages m'a beaucoup appris sur un pays où il y a, comme vous le dites, un décalage entre la réalité et les perceptions. Il faut dire que vous y allez chaque année depuis 20 ans et que vous l'avez vu évoluer petit à petit en pressentant les bouleversements que veut précipiter maintenant le jeune prince héritier Mohamed bin Salman, appelé familièrement MBS. Alors, votre livre est certes paru début 2017. Il y a des événements que vous ne pouviez pas prévoir, mais vous décrivez parfaitement le tournant déjà pris par le roi actuel, Salman, et les projets de transformation de son fils. Nous allons donc avoir deux entretiens ce matin en traitant de la société saoudienne et de sa nécessaire révolution, et la prochaine fois de la politique régionale et des enjeux stratégiques. Alors, Fatiha d'Aziani, on va remonter dans le passé, au XVIIIe siècle, a été signé un pacte entre le chef d'un clan, celui des Al-Saoud, qui vivait dans la zone centrale de la péninsule arabique, le Najd, et un prédicateur, Abd al-Wahhab, qui va imposer sa version de la religion, le wahhabisme. Et puis, au début du siècle dernier, à partir d'une mosaïque de tribus, leur alliance va créer un royaume en une trentaine d'années. Comment s'est fait le partage du pouvoir entre les Al-Saoud et le pilier wahhabite ? Alors, il faut savoir que la formation du royaume moderne d'Arabie Saoudite par le père fondateur, Ibn Saoud, en 1932, est issue de deux avatars précédents, si vous voulez, deux expériences étatiques Al-Saoud, comme vous l'avez dit, au milieu du XVIIIe siècle, une première expérience, si vous voulez, entre l'émir Saoud et ce prédicateur, Mohammed Ibn Abd al-Wahhab, qui est donc prédicateur, il est issu d'une grande tribu, les Al-Tamim, du Najd aussi, de la région centrale, qui était bercée déjà par l'école de jurisprudence islamique la plus rigoriste, le hanbalisme. Donc le wahhabisme, ce n'est pas une école de jurisprudence à part entière islamique, mais elle est inspirée totalement du hanbalisme. Et c'est ce Mohammed Ibn Abd al-Wahhab qui va, avec un accord commun, avec cet émir Saoud, qui vivait à Der-Riyad, c'est-à-dire, c'est vraiment les faubourgs de l'actuel Riyad. Donc les Al-Saoud qu'on présente comme une tribu, en fait, étaient sédentaires, c'était un pouvoir sédentaire, et ils se sont élevés avec cette prédication pour un petit peu mater, si vous voulez, les autres tribus qui nomadisaient, pour les sédentariser, et comment mieux les sédentariser que les islamiser. Donc ça a été la première mission. C'est sur cette base-là que le premier État, si vous voulez, Saoud, est né. Il a perduré jusqu'à la fin du XIXe siècle. Une autre expérience étatique est ensuite venue. Elle a été beaucoup plus courte, parce que c'était des luttes fratricides, c'était une lutte interdynastique entre princes Saoud. Alors évidemment, le premier État, pardon, Saoud, a été vaincu par les Ottomans. Le deuxième a été vaincu par les luttes fratricides. Et le troisième est né, à partir de 1902, des conquêtes territoriales d'Ibn Saoud, qu'il a commencé à partir de Koweït, où il était exilé avec son père. Pendant 30 ans, il a donc conquis l'actuel territoire saoudien, par des guerres, par des conquêtes, aidés de ce qu'on appelle les Iruans. Alors attention à ne pas confondre avec les frères musulmans. Les Iruans, c'est cette troupe d'élite, de bédouins qui ont été sédentarisés et qui ont été élevés à la prédication wahhabite. Et c'était des guerriers extrêmement zélés qui ont été, si vous voulez, imbibés par ce message religieux. Et très vite, Ibn Saoud va se confronter à ces Iruans. Et donc, parce qu'on a entendu, par exemple, l'Algérien Kamal Daoud parler de les Al-Saoud, c'est un, comment dire, Daesh qui a réussi. C'est faux, dans la mesure où Ibn Saoud s'est élevé contre les Iruans, qu'on pourrait comparer justement à Daesh. Alors, très rapidement, parce que les minutes filent, malheureusement. Vous dites au chapitre 13 que les principaux postes religieux, non pas militaires, mais religieux, sont toujours contrôlés par les descendants de ce Abdel Wahhab, la famille, les... La dynastie Al-Sheikh. Les Al-Sheikh. Est-ce qu'ils ont un pouvoir juridique réel pour bloquer la société ? Alors, là vous en venez à votre première question sur le partage du pouvoir. Les Al-Saoud ont les pouvoirs régaliens, politiques, économiques et tout ce qui est sécuritaire. Et en politique extérieure. Les religieux n'interfèrent absolument pas dans ces domaines-là. En revanche, ils ont le contrôle de la société et, bien sûr, c'est eux qui sont les référents, effectivement, ils ont le système judiciaire entre leurs mains et ils ont le système de l'éducation. Seulement, aujourd'hui, et ça a été un petit peu précédé par la période du roi Abdullah qui a quand même procédé à une ouverture de la société et à une certaine... Oui, même une tolérance religieuse. C'est-à-dire que tous les postes n'étaient pas au sein du ministère de la Justice détenus que par ceux qui se réclament du wahhabisme, mais par... Ça bouge sous le roi Abdullah, mais d'une manière assez progressive et négociée. Avec le jeune prince, là, c'est... Ça peut changer. ...padaboum, quoi. Alors, parmi les idées reçues qu'on a sur l'Arabie saoudite, il y a celles que tous les habitants sont soumis au wahhabisme. Or, ce n'est pas vrai. Votre livre évoque les régions où un autre islam est pratiqué, dans le Hijaz, autour des villes saintes de la Mecque et Médine, dans le sud, aux confins du Yémen, mais surtout à l'est, dans les zones pétrolifères où vivent entre 2 et 4 millions de chiites. Est-ce que cette diversité religieuse menace l'unité du pays ? Non, 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 pas du tout. Justement, moi, j'ai voulu, dans ce livre, casser les présupposés qu'on a. Effectivement, c'est pourquoi, quand les Saoudiens s'opposent au terme « c'est un royaume wahhabite », ils n'ont pas tort. Parce que c'est vrai que le wahhabisme faisait force de loi, de doxa officielle, mais la population n'est pas uniformisée et essentiellement wahhabite. Pas du tout. C'est le centre même de l'Arabie qui l'est. Effectivement, les Al-Saoud, comme je l'ai expliqué, avec ce pacte, pour eux, il était très facile d'avoir ces religieux qui étaient un petit peu leurs obligés. Et donc, ils ont, à des périodes différentes de l'existence du royaume, eu un rôle soit extrêmement important sur le plan sociétal, soit beaucoup plus réduit aujourd'hui. Et puis, effectivement, vous avez des chiites du haut des cimins, c'est-à-dire les chiites qu'on retrouve en Iran et en Irak dans cette province orientale, mais vous avez également une communauté ismaïlienne dans le sud qui est beaucoup plus discriminée que les chiites du haut des cimins. Alors, très très vite, parce que les minutes de fil, il nous reste 4-5 minutes avant la pause. Pour ces chiites, qui sont quand même, vous avez mentionné le terme de rawafides, ceux qui rejettent le vrai islam, donc eux aussi étaient quand même méprisés, est-ce que leur opposition a toujours été religieuse et est-ce qu'ils sont actuellement radicalisés par l'Iran ? Alors, parmi les rawafides, il n'y a pas que les chiites, il y a les soufis aussi, qui sont extrêmement discriminés également. Bon, comme je l'ai dit, sous le roi Abdallah, ça s'est beaucoup plus détendu. Il y a al-Awamia, ce petit fief assez sécessionniste qui était le fief du fameux Cheikh al-Nemar al-Nemar qui a été exécuté en janvier 2016 et qui a fait que, effectivement, ça s'est enflammé entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Mais, vous savez, les chiites saoudiens comme les chiites du Bahreïn et du Koweït sont beaucoup plus proches de la marjaria, c'est-à-dire de la référence religieuse irakienne, que iranienne. Donc, dire que les chiites saoudiens sont radicalisés, c'est une sorte de cinquième colonne à la solde de l'Iran, c'est totalement faux. Il y a un petit groupe de sécessionnistes assez radicalisés qui étaient sous l'influence de Neymar al-Nemar, mais c'est une toute petite minorité. Les chiites sont assez légalistes et loyalistes au Al-Saoud. Parfait. Alors, dernière question à propos d'une idée reçue aussi qu'on a, c'est celle de la richesse de la population. Et d'ailleurs, on confond l'Arabie avec les Émirats du Golfe, mais les Émirats du Golfe sont beaucoup moins peuplés. Alors, on imagine que tous les saoudiens sont richissimes. Ce n'est pas vrai. Et vous citez, par exemple, dans votre livre, un important déficit en termes de logement. Dans la mesure où 90% des revenus viennent de la vente de pétrole brut. Comment se répartissent les richesses ? C'est précis. Oui, alors 90% jusqu'à la chute considérable du prix du pétrole. Aujourd'hui, c'est autour de 75%. Mais c'est vrai que le problème essentiel de l'économie structurelle saoudienne, c'est sa dépendance aux ressources pétrolières, d'où le plan Vision 2030 du Prince-Héritier. sa volonté, évidemment, de diversifier l'économie et de, dit-il, d'ici 20-30, ne plus être dépendant des ressources pétrolières. Bon, évidemment, personne n'y croit. Mais c'est surtout un message qui vise à responsabiliser la population saoudienne qui a toujours été, si vous voulez, la cliente de l'État. Puisque le système de distribution est directement le fruit des revenus pétroliers qui est redispatché, comme ça, à la population par l'État. Donc, et tous les prix étaient subventionnés, etc. Donc, aujourd'hui, bon, il y a quand même, c'est assez révolutionnaire. On a une politique fiscale qui impose une TVA de 5% sur tous les services. Ils ne connaissaient pas, tout ça ils ne connaissaient pas. Bien sûr que non. Je ne sais pas, je crois que l'essence était gratuite aussi, vous le dites dans le livre. Plus maintenant. Plus maintenant. Non, non, plus maintenant, les prix ne sont plus autant subventionnés qu'avant. Alors, il a fallu corriger le tir parce que ça a été quand même brutal, ces mesures d'austérité. Et puis surtout, la population saoudienne se dit d'accord, on paye, mais la qualité des services n'est pas là. Et puis, la grande question, c'est qu'est-ce que les princes se mettent dans la poche ? Alors, Fatihah Daziani, les cours de l'or noir se sont effondrés à partir de la fin 2014. On est passé de 120 dollars le baril à 40 dollars. Et on vient de parler de la fin de l'État-providence actuellement. En plus, la part du pétrole saoudien dans la production mondiale est maintenant inférieure à 10%. Il y a des nouveaux producteurs comme les États-Unis et le Canada. Le royaume doit donc prévoir un changement de cap sur le long terme. Et le prince héritier, donc, Hamad Bin Salmane, a fait appel à des sociétés de conseil comme McKinsey. Et vous évoquiez tout à l'heure le plan national Vision 2030. qu'est-ce qu'il prévoit ? En gros, il prévoit de diversifier l'économie et donc d'interrompre, si vous voulez, cette dépendance totale aux revenus pétroliers. C'est l'idée de base, rien de révolutionnaire. Il prévoit aussi, surtout, d'inverser la courbe. C'est-à-dire que vous avez 70% d'actifs saoudiens qui travaillent dans le secteur public et qui est totalement pléthorique. Et des gens qui ne font pas grand-chose, finalement. Absolument. Et d'inverser, donc, la courbe dans le secteur privé. 85% des actifs du secteur privé sont des expatriés, des étrangers. Des étrangers. Voilà. Et essentiellement, ce qu'on appelle les bleus. Là, les Saoudiens les remplaceront pas. C'est clair que la saoudisation, ça va être très simple pour des Saoudiens de travailler dans la construction. C'est clair. En revanche, c'est vrai qu'il y a une volonté d'industrialiser, par exemple, de faire en sorte de faire des ateliers de montage en ce qui concerne l'industrie de défense, qui est quand même extrêmement importante. Mais seulement 2%, si vous voulez, de cette industrie existent en Arabie Saoudite. Tout le reste est importé. Donc, faire, effectivement, pas des transferts de haute technologie, mais au moins des usines d'assemblage, etc. Alors, on a parlé, il y a eu des reportages à la télévision récemment du projet de développer le tourisme, par exemple. Oui, absolument. C'est tout à fait nouveau. Et puis, le pays regorge de sites absolument magnifiques. Et aujourd'hui, en plus de ça, on veut mettre en valeur le patrimoine pré-islamique, ce qui était avant Haram. Aujourd'hui, on a Al-Holah, on a également dans la province orientale, Fao, etc. Tous ces patrimoines, aujourd'hui, sont inscrits dans le nouveau récit national saoudien. C'est-à-dire que tout ne commence pas avec l'islam, aujourd'hui. C'est ça qui est assez révolutionnaire, quand même. Tout à fait. Alors, parlons de la famille royale, qui est pléthorique. Il y a environ 6 000 princes, après ce que j'ai compris, 1 000, on le rend, d'Altesse royale. Ce sont les descendants du premier roi, Abdelaziz im Saoud, qui a eu 43 fils avec 22 épouses. Et tous les souverains qui lui ont succédé sont ses fils. Or, cette famille tentaculaire avait accaparé tous les pouvoirs. L'appareil bureaucratique, le gouvernement. Et l'équilibre entre ces 13 branches n'était pas facile. Alors, il était assuré par un conseil de famille. Vous dites, d'ailleurs, dans votre livre, que c'était tout à fait opaque, comment fonctionnait ce conseil. Le roi Salmane a bouleversé tout ça à son accession au trône en 2015. Son fils, MBS, a fait un coup de force en novembre 2017. Alors, vous n'en parlez pas, parce que le livre était paru avant. Est-ce que vous pouvez raconter rapidement comment ça s'est passé ? Alors, d'abord, MBS a... Il y a eu une révolution de palais en juin 2017. C'est-à-dire que c'est le roi qui a évincé l'ancien prince héritier et ministre de l'Intérieur, Mohamed Bin Nayef, qui était un personnage absolument central, dont je parle beaucoup, je fais un portrait dans mon livre, et qui était un peu la représentation de l'État profond. C'est celui qui a chassé Al-Qaïda du territoire dans les années 2000. Et il avait une relation de confiance très forte avec les Occidentaux, et notamment les services américains. Ça a été aussi un petit peu un choc pour les Américains, même si, effectivement, ça s'est fait certainement en concertation, l'éviction de ce prince, et donc l'arrivée en force, par la volonté du père, de MBS, donc, à la place de son cousin, il devient prince héritier. Donc, c'est ça le premier coup de force. Deuxième coup de force, vous dites, en novembre 2017, vous faites référence à l'opération anticorruption, cette purge absolument inédite qui a consisté à mettre en prison une dizaine de princes et des plus puissants, puisque Mithab, le ministre de la Garde nationale, était dans ce fameux Ritz-Carlton, et des hommes d'affaires aussi puissants que Walid Ben Talal, etc. Donc, tout le gratin. Qu'est-ce qu'il a voulu faire par cette opération ultra-radicale ? C'est, bien sûr, marquer son saut, le fait que... Et c'est pourquoi son père le soutient. Parce que, selon MBS et son père, seule une approche radicale du pouvoir et verticale peut rendre pérenne la monarchie. C'est-à-dire qu'on rompt avec le système horizontal qui consistait à un partage du pouvoir, un consensus au sein de la famille royale, mais qui faisait que, finalement, ce statu quo, avec ce statu quo, rien ne bougeait. Il y avait immobilisme. C'était immobile. Et la volonté et la détermination de transformation du jeune prince passent, selon lui, par cette méthode radicale de concentration du pouvoir. Mais vous avez beaucoup d'intellectuels qui s'opposent à cela et qui disent qu'au contraire, c'est peut-être la brèche qui court à la perte de la monarchie. Alors, justement, à propos de la réaction un peu de la population, face à ces bouleversements, parlons de la jeunesse. La majorité de la population a moins de 30 ans. 30% des moins de 25 ans, vous l'écrivez, sont au chômage. Quelles sont les attentes de cette jeunesse ? Est-ce qu'elle va adhérer au bouleversement que prépare le prince héritier ? Écoutez, là, j'étais en 2017 à deux reprises. Deux mois en Arabie Saoudite, en mars 2017 et en décembre 2017. Je peux vous dire que j'ai eu une centaine d'heures d'entretiens avec des jeunes. Alors, évidemment, à Riyad, donc ce n'est pas forcément représentatif, mais c'est le public de MBS. C'est clair. MBS a forgé sa légitimité et son incontournabilité au sein de sa famille grâce à ce socle-là. Grâce à cette jeunesse. Et c'est stratégique. Il incarne les aspirations de cette jeunesse. C'est vrai que, pour le moment, ça reste assez superficiel dans le sens où, effectivement, l'ouverture de salles de cinéma, de spectacles, et puis surtout, l'interdiction aux religieux d'appréhender les citoyens saoudiens comme ça dans la rue et être un peu plus ouverts en termes d'espaces de mixité, ça change la vie à ces jeunes. Et ça, ça fait que, oui, ils adhèrent complètement à son projet de transformation, même si eux attendent surtout du travail. Il y a un chapitre qui m'a beaucoup intéressé dans votre livre, c'est lorsque vous parlez des réseaux sociaux. Parce que j'ai appris en vous disant qu'en termes d'utilisation de YouTube, les Saoudiens sont les premiers au monde. On a vraiment l'impression qu'il y a tout un univers finalement virtuel. Alors, ça peut être de la musique, ça peut être des films, ça peut être des relations, simplement des rencontres. C'est extraordinaire. Et la grande intelligence du prince, ça a été d'avoir compris ça avant tout le monde et avant ses pères de sa génération. C'est pour ça qu'il a capté ce public, parce qu'avant d'arriver au pouvoir et d'être donc propulsé par son père, il a créé une fondation qui s'appelle MISC et qui est totalement... En 2011. Oui, en 2011, pardon. Et c'est une fondation qui est totalement consacrée à la jeunesse, à la digitalisation de l'économie et aux multimédias. Et donc, ce forum-là est en train de capter tous les talents et toute cette jeunesse sur tout le territoire saoudien en, effectivement, en faisant des ateliers et en consacrant aux multimédias toute la place qu'il a chez cette jeunesse. Et ça, on ne le sait pas en France. On ne l'avait pas vu en France. On ne l'a pas vu du tout et votre livre me l'a appris aussi. Alors, on approche tout doucement de la fin d'émission et il y a un sujet dont il faut absolument que nous parlions, c'est celui des femmes. Oui. Parce que vous savez que c'est un marqueur pour toute société. Alors, on a commenté avec ironie le droit qui vient d'être accordé aux saoudiennes de conduire des voitures. C'était le seul pays musulman d'ailleurs où ça leur était interdit. Mais, enfin, restent les tenues vestimentaires imposées. Et puis alors, surtout, la ségrégation hommes-femmes dans le domaine public. Parce que, clairement, c'est très difficile de faire des progrès économiques dans ces conditions. Alors, vous y allez régulièrement depuis 20 ans. Qu'est-ce que vous avez vu comme changement concernant les femmes ? Ariad, c'est extrêmement frappant. Parce que c'est quand même le fief, vraiment, du centre du pouvoir Najdi wahhabite. Et donc, c'est devenu une mégalopole depuis longtemps. Mais, depuis deux ans, vraiment, il y a des espaces de sociabilité consacrés à la jeunesse, des cafés où on expose également où c'est mix. C'est mix complètement. On dit mix au sens où il y a l'espace famille et il y a toujours l'espace des célibataires parce qu'on ne change pas comme ça. Mais, par exemple, la fameuse police, la Moutam. Les Moutawas ont été interdits. C'est-à-dire qu'ils restent à la maison et plutôt que de passer leur temps à appréhender les gens et leur dire revenez sur la bonne voie, aujourd'hui, on leur a demandé de ne plus se substituer au rôle de la police civile. C'est-à-dire, c'est ça qui a été un marqueur extrêmement important et surtout à Riyad où ils étaient, honnêtement, quand j'y allais au début des années 2000, on voyait encore des chairs avec des petits bâtons nous sermonner pour mieux nous voiler. Ça, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Et au point de vue de leur rôle dans l'économie, de leur niveau d'éducation, il y a eu des évolutions aussi ? Ah bah oui, mais ça, honnêtement, c'est déjà depuis 15 ans, sous les années Abdallah, il y avait eu tout un processus de créer ce qu'on appelle des vocational training, des instituts, etc. Ça, ça ne s'est pas très très bien passé. Là, on a, via la technologisation et le fait de mettre du high-tech dès le plus jeune âge, d'infuser un petit peu les technologies de l'information, l'informatisation, etc. du savoir, et puis des programmes nouveaux en termes de religion. On a réformé ça aussi. Les choses sont en train de bouger. Alors, la religion reste un socle important, mais les méthodes d'enseignement pour faire de cette population qui est très, dès le plus jeune âge, très accro à tout ce qui est réseaux sociaux, ils le prennent, si vous voulez, pour universaliser un petit peu ces techniques d'enseignement et sortir de l'archaïsme dans lequel était prisonné le système d'éducation et qui a fait qu'une masse de jeunes arrivait sur le marché du travail et étaient inadaptés au marché du travail. Je vais vous donner des chiffres d'ailleurs intéressants. Par exemple, au niveau de l'éducation, 20% du temps on consacrait uniquement à la religion. Le rôle très important des frères musulmans venus d'Égypte dans le secteur éducatif dans les années 60, 70. Ça ne peut pas bouger d'un coup, mais ça commence à bouger. Ça bouge beaucoup. Et puis il y a la privatisation de l'enseignement qui fait qu'on va certainement dans une société inégalitaire mais sur des changements profonds. Plus ouverts. Eh bien, merci Fatira Dazi-Eni. Alors, nous allons vous retrouver donc dans 15 jours pour la prochaine émission où on continuera de parler de votre livre si intéressant L'Arabie Saoudite en 100 questions aux éditions d'Al-Gandier. Merci à mes auditeurs de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Au revoir. Rencontre Une émission de Jean Corcos consacrée à la connaissance du monde musulman. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada